Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission est une présentation d'Accès Pharma. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule sur Nous TV. Je me présente, je m'appelle Jennifer Dastou. Je suis pharmacienne au Accès Pharma qui est situé à l'intérieur du Walmart à Baie-Comeau. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les problèmes cutanés mineurs. Donc, je vais débuter en vous parlant des plaies. Donc, vous vous êtes raflé la peau, vous vous êtes coupé. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Dans le fond, la première des choses, ça va être de venir nettoyer la plaie comme il faut. Pour ce faire, on va salver les mains avec une eau savonneuse. Puis, on va utiliser, dans le fond, soit une solution saline à 0,9 % ou encore un désinfectant comme de la chlorexidine. Ces produits-là sont disponibles en vente libre à la pharmacie. Je vous dirais que c'est vraiment des essentiels à conserver dans sa trousse de premier soin. Anciennement, dans le fond, les gens utilisaient soit de l'alcool à friction ou du peroxyde. Maintenant, on n'utilise plus ces produits-là parce que ça peut venir détruire les nouveaux tissus qui sont fragiles. Donc, on les conserve maintenant uniquement pour la désinfection des instruments médicaux. Donc, une fois qu'on est venu enlever toutes les saletés au niveau de la plaie, on va venir l'hydrater comme il faut. L'hydratation va avoir pour fonction, dans le fond, de venir apporter une meilleure cicatrisation en conservant un milieu humide. Puis, également, ça va empêcher la plaie de venir coller au niveau du pansement. Donc, pour l'hydratation, ce qu'on va faire, ça va être un onguent qu'on va venir appliquer. Ça peut être soit du polysporin en onguent ou encore ça peut être de la vaseline. Une fois qu'on est venu appliquer ça, c'est là qu'on va venir mettre le pansement. Le pansement, ça peut être, dans le fond, avec un gaz stérile. Je vous dirais de choisir un gaz stérile qui est plastifié, donc ça va coller encore moins au niveau de la plaie. Le pansement va avoir pour le rôle de maintenir l'humidité. Puis aussi, en même temps, ça va protéger la plaie contre toutes les saletés et les microbes auxquels on pourrait être exposé. Donc, malgré qu'on ait été prudent, qu'on a bien nettoyé la plaie, il est quand même possible qu'il se développe une infection dans les jours qui vont suivre. Donc, c'est important quand même d'examiner sa plaie, puis de vérifier les symptômes suivants. Donc, s'il y a une rougeur, une chaleur ou encore une douleur qui va en augmentant au niveau de la plaie, c'est des symptômes d'infection. Donc, ça peut être signe qu'il y a une cellulite qui est en formation. Donc, c'est sûr qu'il convient de consulter si jamais on est exposé à ça. Maintenant, je vais vous parler des brûlures mineures. Donc, c'est quand même très clair si on a juste à penser à quelqu'un qui s'échappe à un liquide chaud ou encore qui se brûle avec une vapeur ou un coup de soleil. Un coup de soleil aussi, c'est considéré comme une brûlure. Donc, on va le traiter un petit peu comme si c'était une plaie. Premièrement, on va venir nettoyer. Si jamais la peau est abîmée, on va venir encore là appliquer un onguent puis appliquer un pansement. Si la peau est intacte, bien l'onguent et le pansement ne seront pas nécessaires. Mais on va quand même venir mettre une crème quand même épais, ça, comme du Glaxal Base. Ça pourrait être un bon choix. C'est une crème qui est neutre, qui n'a pas de parfum. Puis, elle va avoir pour fonction de venir justement hydrater la peau. Puis, ça va venir, dans le fond, redonner la suplesse à la peau puis favoriser une bonne cicatrisation. À noter que si la peau forme une cloque, c'est important de ne pas la crever. Parce qu'après ça, on laisse une porte d'entrée pour les germes, pour les microbes qui pourraient ensuite rentrer dans la plaie. Donc, il faut la laisser vraiment intacte. Ensuite, je vais vous parler de l'eczéma. Donc, l'eczéma, encore là, c'est un problème cutané qui est fréquent. Comment on le remarque? Bien, souvent, la personne va avoir la peau qui va paraître desséchée, va avoir des rougeurs. Ça peut gratter. Il peut se former aussi des vesicules. Des vesicules, c'est comme des cloques qui contiennent du liquide à l'intérieur. Donc, ce seraient des petites vesicules qui seraient formées au niveau de la sécheresse. Si jamais, dans le fond, on est en présence d'eczéma, la première chose à faire, c'est vraiment l'hydratation. C'est super important parce que c'est vraiment un dessèchement. Donc, on va venir encore là utiliser une crème plutôt qu'une lotion. Parce que la crème, c'est plus hydratant. Ça va être une crème qui va devoir ne pas avoir de parfum. Puis, on va bien s'hydrater aussi quand on va sortir du bain ou de la douche. Puis, on va essayer de prendre une eau qui est tiède, dans le fond, qui n'est pas chaude, pour ne pas augmenter le dessèchement. Ensuite de ça, on va hydrater la peau en sortant du bain. Si, malgré ces mesures-là, on est encore en présence de l'eczéma, ça arrive des fois qu'on doit se tourner vers les crèmes de cortisone. Dans le fond, c'est des crèmes anti-inflammatoires. Il existe différentes puissances. En pharmacie, on a des puissances légères. Donc, comme exemple, hydrocortisone, qui est contenu dans le cortate. On peut l'appliquer en couche mince pour commencer, pour voir si ça va apporter des résultats. Si ça ne fonctionne pas, c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on va aller consulter son médecin pour avoir une puissance un peu plus élevée. Puis, je vais terminer maintenant avec les champignons au niveau de la peau. Donc, encore là, ça aussi, c'est quand même assez fréquent. On va souvent les rencontrer soit au niveau des aînes, des pieds, au niveau en dessous des seins, au niveau des plis cutanés. La chaleur et l'humidité vont favoriser leur développement. On a juste à penser à l'érythème fessier du bébé. Dans le fond, ça, c'est un exemple de champignons. Donc, à cause du port de la couche, c'est humide, donc ça favorise encore le développement. Si le champignon n'est pas dans un pli, des fois, ça va arriver qu'il va être sur la peau. L'apparence qu'il va avoir, ça va faire comme un cercle rouge. À l'intérieur du cercle, la peau va paraître plus pâle. Puis, il va comme avoir des squames. C'est comme dans le fond de la peau qu'il lève un petit peu. Ça, c'est l'apparence typique quand c'est situé au niveau de la peau. Si on présente ce type de problème cutané, bien, ça se traite avec un antifongique. En ventre libre, celui qu'on retrouve, c'est le clotrimazole. On l'applique à raison de deux fois par jour, matin et soir. Puis, le traitement peut durer jusqu'à quatre semaines. Il faudra se nettoyer les mains comme il faut après avoir appliqué la crème. Puis, on va faire attention aussi quand on va prendre la douche ou le bain. Dans le fond, on va essuyer toutes les régions du corps. Puis, on va terminer par l'endroit où il y a présence du champignon. Puis, ensuite de ça, on va mettre la serviette de bain tout de suite au lavage. On ne la réutilisera pas parce que la serviette étant humide, c'est un milieu justement qui favorise le développement des champignons. Donc, vous pourriez ensuite de ça emmener le champignon à d'autres endroits sur votre corps en réutilisant la serviette. Donc, c'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à passer nous voir en pharmacie si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule sur Nous TV. Cette émission était une présentation d'Accès Pharma. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.